Le conflit de la guerre Dans les airs, sur les mers et même sous les océans Elle mobilise des millions d'hommes Parmi eux, des soldats de l'empire colonial français Des français d'Afrique du Nord, des goumiers marocains, des tirailleurs sénégalais, malgaches, tunisiens Comme en 14-18, ces hommes ont été de tous les combats pour la reconquête de leur lointaine mère-patrie Avant de rejoindre l'Europe, ils vont mener de nombreuses batailles sur le continent africain Puis, ils participeront à la libération de la France de l'occupant nazi Pourtant, beaucoup d'entre eux ne verront pas Paris et ne traverseront pas le Rhin Aujourd'hui, les historiens apportent un éclairage nouveau sur ces combattants trop longtemps oubliés La France libre a été africaine au départ, de par sa composition militaire Au nom des intérêts de la nation, certains ont été écartés des champs de bataille Il est envisagé de retirer ces troupes pour les remplacer par d'autres soldats venant de la Résistance Leur combat en première ligne, parfois à des milliers de kilomètres de leur terre natale Nous invite, 70 ans plus tard, à réfléchir au sens des mots « engagement » et « sacrifice » Le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad compte plus de 6 000 hommes Tout d'un coup, en août 1940, ce sont ces 6 000 hommes qui rallient de l'eau 30 janvier 1933 Hitler devient le chancelier de l'Allemagne Son objectif, construire un Reich qui va durer 1 000 ans Pour créer cet espace vital, le Führer planifie méthodiquement la conquête de tous les territoires situés à l'est de l'Allemagne Écraser la France, l'ennemi héréditaire fait aussi partie de ses plans En 1938, ses troupes sont prêtes à attaquer Face au conflit qui semble imminent, la France se prépare Et comme en 1914, le pays compte sur son empire colonial Pour le gouvernement, les soldats des colonies, les indigènes comme on les appelait à l'époque sont indispensables au futur effort de guerre Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre Sa guerre est la leur Elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent Toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin Elles lui offrent plus d'hommes A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire colonial français s'étend sur les cinq continents D'après Mandel, 2 millions de soldats et 500 000 travailleurs pourraient y être levés A la veille de la Deuxième Guerre, l'Empire colonial français s'étend sur les cinq continents En Afrique, en Asie et au Proche-Orient Comme en 1914, c'est une réserve précieuse de main-d'oeuvre, de soldats et de matières premières pour la métropole L'Empire, c'est cette planisphère C'est certes l'Afrique, mais c'est aussi les possessions de l'Indochine Et puis c'est aussi toutes les îles Quelquefois c'est quelques kilomètres carrés, quelque part dans des océans Mais ce sont aussi des routes maritimes Car n'oublions pas qu'à cette époque-là, ce n'est pas l'avion, c'est le bateau Et le bateau, il faut des bases pour le charbon et il faut des relais radio D'où l'importance de cette myriade d'îles et d'atolles Qui est aussi évidemment l'argument qui est mis en avant, en particulier par la propagande C'est la plus grande France, c'est l'Empire, 100 millions d'habitants et 100 millions de kilomètres carrés Pour faire pièce à la baisse démographique Pour oublier que la France, en plus, a subi de plein fouet la grande guerre Donc on a absolument besoin de s'appuyer sur un empire S'appuyer sur non seulement le potentiel économique de l'Empire Mais aussi sur le potentiel humain En réalité, c'est quand même encore en Afrique Qu'on pense qu'on peut trouver un réservoir d'hommes Il y a eu une petite évolution dans l'entre-deux-guerres Et en fait, il y a un événement qui est assez important C'est la guerre du Rif La dernière guerre de conquête coloniale au fond de la France Où on va utiliser les tribus berbères Pour combattre d'autres tribus Et on va s'apercevoir en fait que les goumiers marocains Comme on les appelle Eh bien, sont de très très bons combattants En gagnant la guerre du Rif Le gouvernement étend encore son influence en Afrique du Nord En métropole, les exploits des goumiers marocains sont relayés par la presse La France cherche de nouveaux héros à glorifier Après les ravages de 14-18 L'armée manque d'hommes Alors peu importe qu'ils soient animistes ou musulmans Qu'ils soient marocains, sénégalais, malgaches ou gabonais Désormais, chaque combattant compte Les troupes des colonies sont aussi mieux entraînées Des écoles ont été créées pour former des officiers indigènes À Fréjus, en métropole Mais aussi au Maroc Les mérites de ces soldats de la France impériale, la Grande France Sont régulièrement vantés dans des cérémonies officielles Tout ça va tout de même être célébré, je dirais, dans une sorte de communion coloniale Au moment de l'exposition coloniale 1931 Où d'abord il va y avoir dans le bois de Vincennes un pavillon de l'armée coloniale Énorme, un énorme pavillon Et pratiquement les guides, les figurants Ceux qui guideront les visiteurs pendant toute l'exposition Seront des tirailleurs africains, sénégalais Des tirailleurs marocains, des goumiers, des spays Enfin, là on va devoir toutes les troupes de l'Empire Fusionner dans ce grand moment de la propagande coloniale Au milieu des années 1930 Face à la menace d'une nouvelle guerre avec les Allemands Le gouvernement français a méthodiquement géré l'incorporation des soldats des colonies 1er septembre 1939 Les troupes d'Hitler envahissent la Pologne Le lendemain, la France entre officiellement en guerre contre l'Allemagne Toutes les divisions partent vers l'est et le nord Dans les Ardennes, en Lorraine et en Alsace Les hommes se retranchent derrière l'imposante ligne Maginot L'état-major est convaincu que cette gigantesque forteresse de béton va contenir l'assaut des forces allemandes Mais sur le front, tout reste calme, désespérément calme Au bout de quelques mois, les hommes traînent leur ennui Ils s'habituent comme ils le peuvent à cette drôle de guerre Parmi eux, 78 000 combattants originaires des colonies Majoritairement des soldats d'Afrique Des hommes motivés pour se battre contre les nazis Car contrairement à la Première Guerre mondiale La dimension idéologique du conflit a été clairement mise en avant par la France Sur le même ton paternaliste et protecteur Les peuples de race noire savent que notre pays Après avoir largement amélioré leurs conditions Ne connaît pas plus de distinction religieuse qu'ethnique Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes Et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale Ils estiment que la victoire germanique les exposerait au plus grave péril qu'ils avaient encouru Depuis l'abolition de l'esclavage Les différentes unités qui composent l'armée d'Afrique et l'armée coloniale Ont une conscience politique plus élevée en 1940 D'abord parce que le commandement a développé toute une littérature des journaux Destiné par exemple imprimé en arabe ou en indo-chinois, enfin en vietnamien, etc. Ou en caractères locaux Ou pour les tirailleurs africains, sénégalais, avec des petites images Dans lesquelles on expliquait Hitler y a pas bon Et pourquoi Hitler y a pas bon Et pourquoi la France ça y a bon, etc. Donc on explique en particulier aux Africains Qu'Hitler est raciste Et évidemment on les encourage à défendre la mère patrie Qui est la patrie de la civilisation, de la liberté et des droits de l'homme Au début de l'année 1940 De l'autre côté de la Méditerranée D'autres troupes coloniales sont prêtes à embarquer Mais à cause de la défaite, ces renforts ne rejoindront pas la métropole Les troupes d'Hitler entament la campagne de France La Blitzkrieg, la guerre est claire qu'elle mène Est meurtrière pour les soldats français Certaines unités de soldats des colonies sont en première ligne Dans la Meuse, 400 soldats malgaches subissent de plein fouet l'attaque allemande Sans jamais reculer Dans les Ardennes, les troupes africaines pètent très cher leur résistance Quelques unités de la Wehrmacht mènent une véritable politique de terreur à leur encontre A Eren, une petite ville de la Somme Ils exécutent des tirailleurs africains Charles N. Choréré, un combattant de la Première Guerre, originaire du Gabon, est parmi eux Entré à l'école d'officier de Fréjus en 1922 Il en est ressorti major de promotion avant d'être promu au grade de capitaine Fait prisonnier, il est abattu à bout portant Pour avoir osé revendiquer le droit d'être traité comme un officier Sa mort deviendra un symbole de l'engagement et du sacrifice des troupes africaines au service de la France Sur le front des Alpes, à quelques kilomètres de Lyon, l'horreur culmine Dans le village de Chasselet, des dizaines d'Africains sont massacrés par les troupes d'Hitler Puis écrasés par des chars Ce qui va conduire les Allemands à se livrer à des massacres sur les prisonniers sénégalais en 1940 Repose tout de même sur une longue histoire Oui, c'est-à-dire que c'est un héritage, voire même une réactivation De ce qu'on a appelé le scandale de la honte noire Alors ce scandale de la honte noire, il trouve même ses origines en 14-18 C'est-à-dire au moment où les Allemands dénoncent au fond cette idée que les Français mèneraient une guerre indigne En utilisant leurs troupes coloniales Et on va le retrouver ensuite au moment de l'occupation de la Rhénanie par l'armée française Où là aussi on va utiliser des soldats d'Afrique subsaharienne Non pas tant prioritairement par souci d'humilier l'Allemagne Même si on ne va pas exclure que cet enjeu existe Mais surtout parce qu'on veut démobiliser les métropolitains Et donc à ce moment-là, on va dénoncer le fait que ces soldats d'Afrique subsaharienne Aient violé massivement les femmes allemandes Et on retrouve dans la propagande nazie Exactement cette idée de honte noire Mais réactivée avec cette dimension profondément antisémite Qui caractérise le nazisme Puisqu'on a effectivement un soldat d'Afrique subsaharienne Dont les traits ont été évidemment caricaturés à outrance Et derrière lui également une caricature de ce que pourraient être les juifs Et en 1940, on le sait, vraiment Ces soldats ont été dans cette idéologie de la honte noire En 42 jours, face aux puissantes armées du Troisième Reich La France subit une des plus cinglantes défaites de son histoire 10 millions de réfugiés fuient sur des routes sans cesse pilonnées par les Stukas Des bombardiers de la Luftwaffe Un million et demi de soldats français ont été faits prisonniers Pour les 28 000 tirailleurs sénégalais et malgaches captifs Les ordres d'Hitler sont clairs Ils ne doivent pas mettre le pied sur le sol allemand On les enferme dans des camps Des frontstalag disséminés dans toute la zone occupée par les Allemands Très vite Les soldats français sont envoyés en Allemagne Dans des stalag, des camps de prisonniers Et souvent très loin dans le territoire allemand Vers l'Est En revanche, les Allemands laissent majoritairement Les troupes originaires des colonies d'Afrique ou du Maghreb En France Et finalement, pourquoi cette différenciation du traitement des prisonniers En fonction de leur origine géographique ? C'est toujours la même logique de l'idéologie nazie Et profondément raciste avec cette idée Que justement ces soldats d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb Ne peuvent pas être en contact avec les populations allemandes Il est clair que Hitler, et Hitler le répète fréquemment Il ne veut pas se considérer comme des sous-hommes sur le territoire allemand Au début de l'été 1940 à Paris Les nouveaux maîtres allemands affichent crânement leur victoire Au même moment, un homme refuse la défaite Depuis Londres, le 18 juin Le général Charles de Gaulle lance un appel à la radio Beaucoup de Français n'acceptent pas Il demande aux Français de continuer la lutte Et de le rejoindre dans la France libre La France qui refuse la capitulation et la domination nazie Il invite aussi les forces de l'empire colonial à s'unir à son combat Pour de Gaulle, la situation est claire Comme la métropole est désormais occupée par les Allemands Il faut trouver ailleurs les ressources humaines et matérielles Pour continuer la guerre contre Hitler C'est ailleurs, ce sera l'Afrique Le général de Gaulle, d'emblée, cite l'empire D'emblée, il a compris que cette guerre deviendrait mondiale Que les enjeux seraient mondiaux Et que donc l'empire serait amené De toutes les façons à jouer un rôle déterminant Non seulement sur le plan économique, sur le plan humain Mais aussi sur le plan géostratégique et du contrôle des routes Et à ce titre, ce qui est extrêmement important évidemment C'est le ralliement dès le mois d'août 1940 C'est à peine quelques semaines après que de Gaulle est appelé Les Français à se rallier à lui C'est le ralliement du Tchad Le Tchad est une colonie extrêmement importante Et le gouverneur du Tchad, le gouverneur général du Tchad C'est un personnage tout à fait passionnant Qui est Félix Éboué Félix Éboué est un Guyanais Et Éboué rallie le premier Le général de Gaulle avec le Tchad Et le ralliement du Tchad n'est pas neutre Parce qu'évidemment le Tchad sur le plan des ressources C'est pas grand chose Mais le Tchad possède la plus grande force armée De toute la sous-région Le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad Compte plus de 6 000 hommes Dans lequel il y a des fantassins, des tirailleurs Il y a des artilleurs, il y a les services Du génie, des transmissions C'est un régiment extrêmement important Et tout d'un coup, en août, à la fin d'août 1940 Ce sont ces 6 000 hommes, plus de 6 000 hommes Qui rallient de Gaulle Et ensuite, il peut y avoir une cascade de ralliements Qui vont suivre Et le Tchad est aussi intéressant Dans cette position centrale Parce qu'il tangente la Libye, l'Italie Il tangente les possessions anglaises Dont le Tchad est important aussi stratégiquement Ce n'est pas qu'une étendue de sable Tandis que le Tchad rallie de Gaulle Le maréchal Pétain, qui a obtenu les pleins pouvoirs Met en place le régime de Vichy Deux Frances irréconciliables S'opposent désormais Pendant ce temps à Londres Un homme se présente au chef de la France libre Il est capitaine Et s'appelle Philippe de Haute-Cloque Comme nom de guerre, il a choisi le pseudonyme De Leclerc A l'issue de cette rencontre Leclerc se voit confier une mission Obtenir le ralliement des principales colonies françaises D'Afrique noire Il est crucial pour de Gaulle D'avoir vite un territoire et des frontières Afin d'être reconnu Comme une véritable force politique Et militaire En septembre 1940 Le chef de la France libre embarque pour le Sénégal Un territoire aux ordres de Vichy Il espère faire basculer Dakar dans son camp Pour s'imposer Il dispose de trois navires de guerre de la marine française Et de quelques navires de la Royal Navy Mais les choses ne se passent pas comme prévu Pierre Boisson, le gouverneur de l'Afrique occidentale française Refuse de rejoindre la France libre Il choisit de rester fidèle à Pétain Et ordonna ses troupes de faire feu sur la flotte Pour la première fois depuis le début de la guerre Des français tirent sur d'autres français Pour de Gaulle L'échec est cuisant Un mois plus tard Le chef de la France libre Est accueilli triomphalement à Brazzaville La capitale du Congo Qui lui est favorable Ironie de l'histoire Le même jour à Montoir Un petit village du Loir-et-Cher Le maréchal Pétain serre la main d'Adolf Hitler La collaboration est définitivement scellée Entre la France de Vichy et l'Allemagne Le 27 octobre 1940 Brazzaville devient officiellement le siège de la France libre C'est un choix stratégique pour de Gaulle Désormais, il dispose au cœur de l'Afrique De vastes territoires et de soldats En réalité, de Gaulle ne veut pas uniquement s'appuyer Sur son réservoir de français libre à Londres Il a tout intérêt à avoir une emprise territoriale Mais ce sont aussi, et très rapidement Des soldats d'Afrique subsaharienne Qui vont suivre souvent leurs officiers européens C'est important tout de même effectivement de dire C'est qu'en fait, on entend souvent aujourd'hui L'Afrique rallier de Gaulle En fait, l'Afrique coloniale Derrière ses chefs rallier de Gaulle Parce qu'il faut bien voir tout de même clair Ce que c'est que la position d'un colonisé À l'époque, il n'a pas le droit à la parole Et on voit bien d'ailleurs Quand le Sénégal qui reste avec le gouverneur Boisson Du côté de Vichy Les tirailleurs restent du côté de Vichy Oui, on a d'ailleurs même ce paradoxe De ces soldats colonisés De ces Africains Qui sont considérés comme des Français libres Officiellement Donc un Français libre Ce qu'il caractérise, c'est le volontariat Par définition même Or, on a aussi des cas Et on le voit De recrutements quasiment forcés De la part des Français libres À la fin de l'année 1940 Pour augmenter les effectifs La conscription est rétablie au Tchad Au Gabon Au Cameroun Et dans l'Oubanguichari Des territoires de l'Afrique équatoriale française Mais avant d'être des combattants De la France libre Les soldats recrutés Restent des soldats indigènes Commandés par des officiers blancs Alors même qu'on promeut l'égalité La camaraderie, etc Les soldats colonisés N'ont pas le même traitement au quotidien Que les soldats européens Derrière le discours Encore une fois De fraternité d'armes Au sein de cette armée De résistants De rebelles Eh bien en fait L'armée de la France libre Est une armée coloniale Comme les autres C'est-à-dire qu'il y a une discrimination Entre les soldats colonisés Et les soldats dits européens Par exemple Dans l'armée au Tchad Les soldats colonisés N'ont que deux repas par jour Et n'ont pas trois Comme les européens Donc le midi Ils se contentent d'une tasse de thé Quand les européens Ont un vrai repas Même si évidemment Le contexte est celui De pénuries considérables Dans ce territoire En même temps que des soldats L'effort de guerre Nécessite aussi De plus en plus De matières premières Du bois Du sable Des minerais Afin de satisfaire Les exigences De leurs alliés Les autorités De la France libre Exploitent les ressources De l'Afrique Il faut par exemple De plus en plus De caoutchouc Indispensable Pour fabriquer Les roues Des avions anglais Janvier 1941 Malgré ces efforts Les britanniques Considèrent que De Gaulle N'est pas encore À la tête D'une puissance militaire Fiable Et digne de ce nom Leur message est clair Pour asseoir sa légitimité Le chef de la France libre Doit prouver aux anglais Qu'il est à la tête D'une armée Une force capable De remporter par elle-même Des batailles Contre l'Allemagne Et ses alliés italiens Qui occupent Une grande partie De l'Afrique C'est Leclerc Une nouvelle fois Qui va être L'artisan De cette reconnaissance Pour marquer les esprits Il lui faut une victoire Qui symbolisera La renaissance De l'armée française Cette victoire Ce sera la prise De l'Oasis de Koufra Un relais aérien Perdu en plein désert De Libye Qui est à l'époque Une colonie italienne À la fin du mois de février Leclerc À la tête D'une colonne De 400 hommes Assiège l'Oasis Après dix jours de combat Ces hommes En majorité Des soldats africains Obtiennent la victoire Koufra Est une armée De clochards héroïques Il y a un seul canon De 75 à Koufra Qui tourne En faisant croire Aux italiens Qu'il y en a plusieurs En fait c'est le même canon Qui change sans arrêt De position pour tirer Il y a très peu D'armement d'infanterie Tel que la guerre Il n'y a pas De pistolet mitrailleur Ça n'existe pas L'armée française Les tenus Sont aux limites De l'usage Et au fur et à mesure De sa remontée La force L Qui va travailler Avec les anglais Va recevoir De l'équipement britannique C'est assez intéressant De voir combien Les tenus Vont témoigner De l'évolution Au début On en avait tenu De tirailleurs Récupérés comme on pouvait Ou de l'armée coloniale Et puis la force L Va être une force équipée À la britannique Et parfois À la mode allemande Tout est bon à prendre Des pièces détachées De véhicules Aux armes Et aux munitions Mais en dépit De ces prises de guerre Les soldats Restent sous-équipés Ils ne peuvent compter Que sur leur courage Et leur vaillance Après Koufra La force L Se lance dans la conquête Du Faisan Une région de Libye Grande comme la France Elle y mène Des actions coup de poing Contre les troupes italiennes Des raids dévastateurs Ailleurs Dans le désert libyen D'autres combattants indigènes Mènent aussi la lutte Dans les sables De Birakheim Ils remportent une bataille Qui prouve leur valeur Et leur courage au feu En été 1942 Les soldats africains Représentent une partie importante Des troupes de la France libre Une vingtaine de bataillons L'objectif de leurs officiers Est clair Il faut harceler l'ennemi Pour tenir jusqu'au débarquement Des Américains Et des Britanniques En Afrique du Nord De ce débarquement Depend la future libération De l'Europe 8 novembre 1942 Sous le commandement Du général Eisenhower 300 navires Et plus de 100 000 soldats Anglais et Américains S'approchent des côtes De l'Algérie Et du Maroc C'est le début De l'opération Torche Dans ces territoires Restés fidèles Au maréchal Pétain Les alliés Ne sont pas attendus En libérateurs Soldiers And sailors It is not known Whether the French African army Will contest our landing However When any of the French Soldiers Seek to surrender You will accept it And treat them With the respect Due of brave opponent And future ally Remember The French Are not Nazis Or Japs Quand ils débarquent Les Américains Affrontent des troupes Aux ordres de Vichy Les combattants De l'armée d'Afrique Soumis à l'autorité De Pétain Ont reçu l'ordre De les repousser A n'importe quel prix A Oran et Casablanca Les combats sont violents Près de 2000 morts Et 2600 blessés En à peine Trois jours de combat Le 11 novembre Quatre jours à peine Après avoir débarqué Les alliés Remportent la victoire En Afrique du Nord L'heure est à la réunification Les cadres chargés De piller les richesses Du pays Pour le compte De Vichy Et du Reich Sont arrêtés Mais surtout A partir de novembre 1942 Tous les soldats De l'Empire colonial français Sont réunis Au sein d'une même armée A partir de cette date là En fait L'armée française Va être à nouveau unifiée Entre d'un côté L'ancienne armée De Vichy En Afrique Et les français libres Ce qu'on a appelé La France combattante Et du coup Ça va avoir des effets Sur le recrutement Et la mobilisation Des soldats d'Afrique subsaharienne Puisque alors que jusque là C'était de l'Afrique équatoriale française Qui était un réservoir à combattants Et bien on va avoir une deuxième levée En fait Évidemment au Maghreb Et en fait Cette armée réunifiée Elle va être engagée une première fois En Tunisie Pendant la campagne de Tunisie Où elle s'y lustre Aux yeux des alliés Comme de très très bons combattants Pendant la campagne de Tunisie Plus de 50 000 Maghrébins Un nombre équivalent de pieds noirs Et quelques unités de tirailleurs africains Combattent auprès de leurs alliés américains Et britanniques Leur objectif Reprendre toute l'Afrique du Nord Aux Allemands Ils vont réussir A faire plier les troupes Du général Rommel Le commandant de l'Africa Corps Début 43 Ils sont intégrés A la gigantesque armada Qui va partir A la libération de l'Europe Du 14 au 24 janvier 1943 Une conférence se tient A Casablanca Sous l'égide du président Des Etats-Unis Franklin Roosevelt Et du premier ministre britannique Winston Churchill Giraud et De Gaulle Y participent aussi A l'issue des discussions Les américains acceptent De se charger D'une tâche logistique Très lourde Ils vont nourrir Et équiper La nouvelle armée française De libération Très vite L'Afrique du Nord L'Afrique du Nord devient Un immense camp d'entraînement Mais l'instruction Que reçoivent les hommes N'est pas la même pour tous Ça devient une armée Totalement mécanique D'abord il y a quasiment plus de chevaux Il faut de plus en plus De personnels De soldats Qui soient aptes A conduire des camions Des chars A faire tirer des canons Et on se retrouve là Avec la difficulté De reconvertir Des fantassins Dans une armée Bien plus technique Pour les américains Qui pratiquent la ségrégation Au sein de leur propre troupe Il n'est pas question De confier Ces équipements modernes A des soldats noirs Pour les soldats de Leclerc La situation est la même Leclerc promu général Prend la tête De la deuxième division blindée Mais beaucoup d'hommes Présents à ses côtés Depuis le début Des héros de la guerre du désert Sont écartés Ces soldats noirs Ne feront pas partie De l'aventure De la deuxième division blindée Qui une fois débarquée En Normandie Ira jusqu'en Allemagne Le premier argument Qui est donné C'est effectivement Que c'est une division blindée Et que ces tirailleurs Ne sont pas aptes A servir dans une division blindée En réalité Il y a un deuxième argument C'est que Cette deuxième DB Eh bien ça sera La division Qui ira Dans le plus important Des débarquements C'est-à-dire Celui du nord de la France Et les américains Ne veulent pas De soldats d'Afrique subsaharienne Dans cette division Alors Les anglais surtout Parce qu'ils vont transiter Par l'Angleterre Effectivement Il y a ces deux arguments Or ce qu'on voit aussi C'est que Le général Leclerc Comme le général de Gaulle Ne voit aucun inconvénient A retirer De cette unité Qui potentiellement Va libérer Paris Donc tout un symbole Ces soldats d'Afrique subsaharienne Parce qu'on est à un moment Parce qu'on est à un moment Où on est déjà Dans l'anticipation De la libération De la France Et donc tout l'enjeu Sera justement De métropoliser Le recrutement C'est-à-dire De n'avoir plus Enfin une majorité Disons De soldats Européens Soit de métropole Soit d'Afrique du nord Et donc c'est Toutes ces raisons-là Conjuguées Qui fait que La deuxième division Blindée Est blanchie Pour utiliser un terme Très connoté Evidemment Mais qui montre bien L'enjeu De ce processus En mai 1943 La Tunisie est libérée Les Allemands capitulent Et 250 000 soldats Sont faits prisonniers Pour les Alliés Et pour de Gaulle Un seul objectif Compte désormais Préparer la libération De l'Europe Blanchie La deuxième division Blindée Part rejoindre L'Angleterre L'ultime étape Avant la France Dans ses rangs Il ne reste plus Qu'un seul soldat D'origine sénégalaise Claude Madame Bassi Un français Petit-fils Et fils De tirailleurs Métis Il a réussi A intégrer Les forces de Leclerc En tant que sous-officiel Malgré le diktat De l'armée américaine Interdisant les blindés Aux Noirs A partir de septembre 1943 Les soldats d'Afrique noire D'Afrique du Nord Et les pieds noirs Sont regroupés Au sein de divisions D'infanterie coloniale La plus connue S'appelle La 9e Dic Depuis le Maroc Et l'Algérie Ces hommes Sont des milliers A traverser la Méditerranée Pour aller combattre Aux côtés des alliés Certains débarquent en Corse Où ils participent A la libération Du premier département français D'autres se battent aussi en Italie En appui des américains Qui ont envahi la Sicile Et le sud de la péninsule Cette campagne d'Italie Qui a été beaucoup oubliée Dans l'historiographie Va être extrêmement lourde En perte Pour l'armée française Oui C'est surtout Les soldats d'Afrique du Nord Donc goumiers marocains Tirailleurs algériens Tirailleurs tunisiens Qui forment le groupe des troupes La majorité Des troupes françaises Sont constituées De ces soldats colonisés Et vont s'illustrer Dans des batailles Terribles Que ce soit Monte Cassino Ou le Garigliano Les pertes sont très nombreuses Et surtout Les conditions de combat Sont extrêmement difficiles Des milliers de soldats colonisés Et leurs officiers européens Y laissent la vie Dans ces affrontements sanglants Grâce à leur sacrifice Quelques mois plus tard La route de Rome est ouverte Première grande revanche des français Nous entrons dans Rome Le 4 juin Jour anniversaire De l'entrée en guerre De l'Italie Contre la France Personne ne semble Se souvenir Du coup de poignard De 1940 Où sont donc Les fascistes d'antan 17 juin 1944 Tandis qu'en Italie La percée se poursuit vers Sienne Des combattants Sous les ordres Du général Delattre de Tassini Se lancent dans la conquête De l'île d'Elbe Nom de code De cette opération Brassard Pour le général Delattre de Tassini Cette conquête de l'île d'Elbe Elle constitue un enjeu fondamental Pourquoi ? Parce que c'est le moyen de montrer Au fond qu'il est capable D'être le futur commandant De l'armée de la libération La prise de l'île d'Elbe Elle est faite Par les goumiers marocains Par un certain nombre De commandos Et par trois régiments De tirailleurs sénégalais Et cette île Elle est très fermement défendue En moins de 50 heures Après des combats acharnés L'île est conquise L'opération Brassard Est un succès Après la capitulation Des allemands Les alliés reconnaissent La bravoure Des soldats indigènes Le lendemain Le général Delattre Qui vient féliciter ses hommes C'est qu'il tient dorénavant Une armée Une armée Qui va pouvoir Dans quelques semaines Débarquer en Provence Aux côtés des alliés 15 août 1944 Une armada de navires alliés Se dirige vers les plages Du sud de la France Une fois à terre Les unités progressent rapidement Mais quelques jours plus tard Les opérations se compliquent A Toulon et à Marseille Les unités de la Wehrmacht Ont reçu l'ordre de combattre Jusqu'à la dernière cartouche Des goumiers marocains Et des tirailleurs sénégalais Sont en première ligne Il nettoie les dernières poches De résistance allemande Et essuie de lourdes pertes Le 29 août Devant une foule en liesse Les unités défilent en turban Et en gelaba Sur le vieux port De la cité phocéenne Ils sont globalement Très bien accueillis On a des témoignages Qui montrent des scènes de liesse Et les officiers européens Se félicitent au fond Que ce soit les goumiers marocains Ou les tirailleurs algériens Soient extrêmement bien accueillis Par la population Mais ce qu'il faut bien souligner C'est qu'en fait L'armée française Au fond Jusqu'en septembre Octobre 1944 Va très vite Donc en fait Ces contacts Ils sont éphémères Pourquoi ? Parce que Les soldats restent Quelques heures Dans un village Ou même dans une ville Après Marseille Le général Delattre de Tassini Reçoit pour mission De remonter vers le nord En longeant le Rhône Son armée change de nom Elle devient officiellement La première armée française Et petit à petit Elle change aussi de visage Quand elle débarque en Provence A partir du 15 août 1944 La majorité des effectifs Sont des soldats colonisés Et petit à petit Sa composition en réalité Va se transformer Avec l'amalgame C'est-à-dire l'intégration Dans les rangs De l'armée régulière De soldats issus De l'armée des Ombres Et de volontaires Qui en août Septembre 1944 Décident de rejoindre Cette armée régulière Pour libérer le reste du territoire Et surtout Aller jusqu'en Allemagne Au fur et à mesure De sa progression Plusieurs dizaines De milliers d'hommes Rejoignent les rangs De la première armée Au sein de cette armée régulière Sont réunis Pour la première fois Des combattants Originaires d'Afrique du Nord Et d'Afrique noire Et des soldats français Issus de la résistance Mais derrière cet amalgame Se cache en réalité Une volonté politique Celle de réconcilier Toute la France Autour d'un mythe Celui d'une nation Résistante Combattante Et unie Un dessin Clairement exposé Dans le discours Prononcé par le général De Gaulle Le 25 août 1944 Quand Paris est libéré Paris Libéré Libéré par lui-même Libéré par son peuple Avec le concours Les armées de la France Avec l'appui Et le concours De la France Tout entière C'est-à-dire De la France Qui se porte C'est-à-dire De la seule France De la vraie France De la France Éternelle Contrairement à l'appel Du 18 juin 40 Aucune référence directe Cette fois à l'Empire colonial Et à ses combattants De la première heure Et pourtant Ils sont nombreux Ceux qui marchent Vers les Vosges Où s'est repliée L'armée allemande Là on est Dans la défense Des frontières du Reich Et donc Les armées allemandes Tiennent une ligne de front Un petit peu avant La ligne des Vosges Et tout l'hiver 44-45 Les combats Vont être extrêmement difficiles On rentre au fond Dans une logique De guerre d'opposition Avec une météo Et un automne Très froid Qui va arriver Très vite Dès le mois de septembre Sur les Vosges Rédissement De l'armée allemande Et Inadaptation Des équipements De l'armée française Mais surtout aussi Manque total De munitions Et de carburant Car on est allé Bien plus vite Dans la vallée du Rhône Et la logistique N'a absolument pas suivi On s'arrête Parce qu'il n'y a plus Moyen de faire la guerre Pour lutter contre les rigueurs Du climat Les hommes sont mal équipés Ils pataugent dans la neige Et la boue Ils souffrent aussi de la faim Car les convois de ravitaillement Sont rares Et l'approvisionnement Quand il arrive Est insuffisant A cause du mauvais temps Qui persiste Les avions alliés Ne peuvent intervenir Les combats sont durs Meurtriers A cause du froid Bien sûr Mais aussi du relief Pour prendre Les positions allemandes Il faut grimper Sans cesse Sur des pentes abruptes Dans ces conditions Extrêmes Les soldats D'Afrique du Nord Et d'Afrique noire Se battent Avec vaillance Mais au mois d'octobre 1944 L'état-major Prend une décision Toutes les unités africaines Présentes sur le front Doivent être blanchies Cet ordre concerne 10 à 15 000 soldats noirs Il est envisagé De retirer ses troupes Pour les remplacer Par d'autres soldats Soldats venant Majoritairement Des forces françaises De l'intérieur Et des maquis Et de la résistance Et donc La question qui se pose C'est Pourquoi l'a-t-on fait ? On se dit On l'a fait parce qu'on l'avait prévu Mais si on l'avait prévu Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Et dire que c'est simplement Parce que les tirailleurs Vont avoir froid Est sûrement Une raison un peu courte Le blanchiment de 1944 Ce n'est pas un simple hivernage C'est-à-dire qu'on n'imagine pas Le retour des hommes A la belle saison A la différence De la grande guerre Il y a cette raison politique Qui à mon sens Est fondamentale Qui est la question De l'amalgame C'est-à-dire L'intégration Dans l'armée française De ces soldats Volontaires Ou issus Des anciennes forces françaises De l'intérieur Alors ça c'est un enjeu De la politique fondamentale Parce que tout le discours gaullien C'est l'unité La France a été suffisamment divisée Depuis la défaite de 1940 Et donc on a besoin D'une armée Où il y a effectivement Des métropolitains On ne peut pas avoir Une armée qui libère la France Qui est exclusivement composée D'Européens d'Afrique du Nord Ou de soldats colonisés On a besoin De ces métropolitains Ne serait-ce que symboliquement Moi je veux revenir Sur autre chose Qui est quand même Extrêmement important En termes d'image Ce sont ces photos Absolument terribles On voit ces colonnes De tirailleurs Qui sont debout Qui se déshabillent On est dans le froid Dans une cour de ferme Et vraiment On échange un pantalon Américain Enfin un pantalon De combat En laine En beaudra Épais etc Avec un résistant Contre un pantalon De paysans Rapiécé etc Il y a vraiment Quelque chose Qui est assez fort Et qui va beaucoup Frapper les tirailleurs On voit bien là Les contradictions Entre l'enjeu politique Et militaire Parce que D'un point de vue militaire Ca peut sembler Complètement absurde De au fond Se séparer De soldats aguerris Très bons combattants Dont on a montré Qu'ils étaient Parfaitement loyaux Vis-à-vis de leur chef Par des FFI Ou des volontaires Dont la majorité N'a pas fait son service Militaire Et mal entraîné Etc Donc on voit bien Que là L'enjeu politique Est plus important Au fond Que l'enjeu militaire Ce qui est assez intéressant De l'épisode Du blanchiment Dans les Vosges Ne reste aujourd'hui Que de rares photographies Et des films Tournés par l'armée Qui racontent Comment elle aurait pris soin Du rapatriement De ses tirailleurs Retirés du front A Marseille Le général Ingold Visite les combattants Sénégalais Qui vont regagner Par avion Leur terre natale Un viatique Sous forme de colis Individuels Est offert par la générale A chacun des rapatriés La France N'oublie pas La part prépondérante Compris Ces soldats D'élite Aux campagnes décisives Ils ont bien mérité De revoir Le soleil De Dakar Mais tous Ne sont pas rentrés En avion Loin de là En fait Ces soldats Ne sont pas rapatriés En Afrique Pourquoi ? Parce que En fait Les français N'ont pas de bateau Et donc On va les stocker Si je puis m'exprimer ainsi Dans les anciens D'ailleurs Camps d'hivernage De 14-18 A Fréjus Et à Saint-Raphaël Où ces hommes Vont attendre Pendant des mois Dans des conditions sanitaires Absolument déplorables Et qui d'ailleurs Choquent les américains En novembre 1944 La situation Est la même partout En métropole Et dans les colonies Les bateaux Et les moyens Manquent cruellement Pour rapatrier Les soldats Des colonies Au Sénégal A Thiaroy D'anciens prisonniers Des Front Stalag Rentrés quelques semaines Plus tôt Attendent Leur démobilisation Mais l'armée Tarde à leur verser Leurs arriérés De soldes Et leurs primes La colère gronde La France De cette époque-là Est encore Totalement Dans les séquelles De l'épuration On a d'autres chats A fouetter Hélas Et donc en fait Ces tirailleurs Sont un peu livrés Eux-mêmes Avec des cadres Qui les connaissent mal Et je crois Que c'est à l'origine Entre autres Du drame Qui va se dérouler A Thiaroy Thiaroy Qui à l'époque Est une bourgade A l'arrière de Dakar Un camp de transit Extrêmement important Et là Thiaroy Il va se passer Une série d'événements Extrêmement graves Oui On est à la fin De la guerre Où la situation Est tendue Et effectivement Une contestation Dans ce camp A Thiaroy Entraîne Une répression féroce De la part De l'armée française Qui fait Plusieurs dizaines De morts On ne sait pas encore On n'a pas nécessairement Les moyens De trancher Sur le nombre de morts Mais à la limite Ce qui compte C'est effectivement La violence De la répression Qui a lieu Donc en décembre Au 1er décembre 1944 Pendant des années Le drame de Thiaroy A été passé sous silence Comme s'il n'avait Jamais existé Pourtant C'est une évidence Il montre Qu'à la fin De la seconde guerre mondiale Une nouvelle réalité Voit le jour Les fidèles Et braves soldats Des colonies De 1940 Ne sont plus les mêmes Ce tirailleur En 1945 Qui souvent a derrière lui Cinq ans de guerre Cinq ans de combat Ou cinq ans de captivité Qui a été émergé Au sein des populations françaises Dans le cas des prisonniers Et bien C'est plus le tirailleur Qui était parti Avec un short Une chemisette En 1939 Ou qui arrivait Rallié De Gaulle Avec Leclerc Ce sont des tirailleurs Qui ont Je crois cette fois-ci Une conscience du monde Beaucoup plus importante Une conscience politique Mais aussi une conscience Idéologique Et économique Et bien Ces tirailleurs Vont se révéler Autres Que les soldats Extrêmement obéissants Et vont avoir D'autres aspirations Que celles Qu'on leur promettait Les soldats des colonies Ont activement participé A la libération De la France Ils ont payé Un lourd tribut A ces combats Mais ils se sentent Rejetés Le 8 mai 1945 Le jour De la réédition De l'Allemagne nazie Est célébré Dans le monde entier A Sétif En Algérie La cérémonie Prend une tournure Bien plus sombre Dans le cortège A côté du drapeau français Se dressent Des étendards Verts et blancs Et des banderoles Pour l'Algérie indépendante S'en suivent Des affrontements violents Et une répression sanglante Qui fera Plusieurs milliers De morts Désormais Les indigènes N'acceptent plus La relation coloniale Paternaliste Et autoritaire Imposée par la France Depuis des décennies Pour la France C'est le début De la décolonisation Celle-ci se fera Parfois dans la violence En Indochine Et en Algérie L'armée française Fera intervenir Des soldats des colonies Contre les mouvements Pour l'indépendance Des soldats des colonies Contre décolonisés Sous-titres par Jérémy